Salut amis, c'est Yaya, j'espère que vous allez bien les frérots. On se retrouve aujourd'hui pour une compilation de plein de petites parties pack opening où on va retrouver notamment un choix joueur 84+, on va retrouver des petits packs de SBC que je vous ai préparé pour finir cette période en route vers la finale et puis évidemment les deux packs icônes que j'avais gardé dans mon club qui vont être ouverts dans cette vidéo avec Pierre. Et pour conclure, il y aura un petit pack que j'ai pas commenté parce que je l'ai ouvert de mon côté au solo et j'ai eu la chance d'avoir deux World to the Final dans ce pack là. Bref, je vous laisse avec cette compil de pack, je sais pas que ça vous plaira, n'oubliez pas le pouce bleu et bon visionnage. Ouais les gars, du coup, on va ouvrir un petit choix joueur 84+, que j'ai récupéré via les SBC. Pourquoi pas, pourquoi pas avoir World to the Final là-dedans ? Après tout, tout est possible, donc c'est qui part, la Mif, c'est ouvert et découvrons de suite ceux qui se cachent derrière. Allez, donnez-moi du lourd, animation ou boost 84, Bruno Fernandes 88. En vrai, le choix de discute, le choix de discute, je vais aller voir, non je pense qu'en vrai on va quand même partir sur Bruno 88 de général, c'est quand même plus intéressant. Les petits boosts à 84, bon ça coûte 15 000 crédit, puis Dan Ruma, bon je vais pas jouer avec. Donc on part sur Bruno, en vrai, un choix sympathique, une grosse anime, on peut le noter. On est donc parti les frérots pour l'ouverture de packs que j'ai récupéré via les SBC. On a des packs Electrum rares, des packs moins intéressants, bref. On va sauver tout ça, on va espérer avoir pourquoi pas un truc intéressant là-dedans. C'est parti, on va commencer donc avec un petit pack à 15 000 crédits. Souvent j'ai des animes dans ces packs-là, donc ça peut tomber, voilà, ça sera pas du tout le cas. Ça sent en lui, Isaac ça, ouais, c'est bien ça. On va passer désormais au pack Electrum Prime, 6 joueurs rares dedans, 1.80% à plus garantie. Petit nocce pack, et découvrons ce qui se cache là-dedans. Attention, du lourd au bas. Non, ça va être encore une fois de la daube, et ça va être Ectera Herrera, c'est ça ? Yes. Allez, on va enchaîner maintenant, on n'a que des packs, on a 6 joueurs rares dedans. Donc je vous propose de commencer avec le pack et les joueurs rares prime, donc c'est un pack à 45 000, tout est possible. Donc c'est parti, c'est ouvert, on pose la manette, et maintenant on veut de l'anime les frérots. On veut de la couleur, bon, ça sera une S à... Ricardo Pereira, on va rester à 84 de Général, bon écoutez, c'est mieux que rien, mais dans ces packs-là on espère un peu, mais franchement j'ai moyen voir au moins des anims là-dedans. Ouh, bah écoutez, une petite carte émotive qui se cache là-dedans, le petit Piantek, très bien, bon, après il n'est clairement pas jouable, mais bon, c'est toujours 15 000 crédits de récupérer, on va le vendre rapide, ça n'a rien de le garder. Allez, on va passer au petit pack joueur rare, donc on part là-dessus avec un petit menton pack, et là-dedans il nous faut au moins une animation dans les 3 packs qui nous restent. Et pourquoi pas, dès maintenant, non, ça va être un espagnol, they say, ça va être aspiré qu'on est un à 83, c'est éclaté, oui, on peut le dire. Allez, il nous reste 2 packs extraimes rares, les frérots, on va faire un petit tour de chaise pour celui-ci. Allez, c'est parti, on pose la panettasse, le tour de chaise, et là c'est de l'anime. Voilà, il fallait, il ne le fallait sur 2 chaises pour débloquer l'animation, ça va être le Muls, 86 de Général, c'est une des animations les plus claquées, mais ça reste une animation et ça fait plaisir, surtout que tout ça, c'est vendable, donc on va pouvoir récupérer des crédits, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas sûr de mon coup, d'un coup, mais je crois qu'il est vendable. Bref, pack à 30 000 crédits, une animation, ça fait plaisir, derrière, un petit 84, et c'est bien vendable, donc non, il est sympathique ce petit pack, il fait plaisir à la petite anime, là. Il fait 10 000 crédits de récup, 15 000 même. Allez, pour conclure ces valses de packs, on termine avec un autre pack Electromra, on a une anime, pourquoi pas un petit back-to-back. C'est parti, c'est ouvert, allez y est, régalez-nous, pourquoi pas, faites-nous vibrer. Non, on va terminer cette partie avec vraiment de l'Adobe Radeki, là, c'est mon 83. Bon, ce n'est pas très grave, regardons juste vite fait, parce que ça peut cacher peut-être un petit quart spécial. Non, ça ne cache rien du tout, pas grave, on aura tenté, et je vous laisse avec la suite. Ouais les gars, du coup, on se retrouve avec le Pierrot, qui est là, pour l'ouverture. Ouais, bonjour. Du coup, on se retrouve pour l'ouverture des packs, icônes, deux packs, icônes à ouvrir dans cette vidéo, notamment. Je vous ferai une autre, ça prend deux parties, mais là, du coup, pour l'instant, c'est le moment où on va ouvrir les deux packs, icônes. On a un pack, icônes de base ou moyenne que j'ai obtenu via les icônes Swaps, donc c'est un petit moment qui est dans le club. Et un pack icônes moyenne que j'ai récupéré via les SBC, tout simplement, il y avait un SBC au moins à la fin de la TOTI. J'ai récupéré ce pack juste après la TOTI, donc voilà pourquoi on se retrouve avec deux packs icônes. Écoutez, vous le savez, vu les kits que j'ai, il faut vraiment taper du très 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 lourd pour que ça soit intéressant. On ne sait jamais, un petit R9, un petit Zizou, un petit Gullit, tu vois, ce genre de truc, ça peut être pas mal. Pipo Inseki 85. Si ça sort, je m'en vais, je te dégagme à chez nous. Ah bah nickel. Ah ouais, ah ok, le C9. Carrément, carrément, on va voir. Ouais, tu veux, tu commences ou tu commences ? Bah écoute, je vais ouvrir ce pack-là, c'est le pack icône de base ou moyenne, et je te laisserai ouvrir le pack moyen qui est normalement un petit peu meilleur. Le pack pipo. Ah si c'est pipo, c'est trop. Allez, je vous mets partie la vie, pack icône de base numéro 1, enfin icône de base ou moyenne du coup. 3, 2, 1, le compte a rebouru l'entrée, le pack est ouvert, maintenant on veut du brésilien, du français, du lourd quoi. Alors, continue. Oh non ! Oh le troll ! C'est pas bien Rivaldo ? Bah, oh non, c'est pas très bien. Ok. Merde ! Dommage parce que... Oh non, ça aurait pu être Socrates, ça aurait pas été ouf, mais peut-être un peu mieux déjà. Rivaldo, c'est pas... Puis Ronaldinho, quoi. Mais Ronaldinho, il est MOC ou AG ? MOC ? Ah oui. AG, c'est sa carte Prime. Oh là là, oh là là, Rivaldo, c'est dur, putain, je l'ai cru. Je l'ai cru, les gars. Moi, je pensais que c'était bien Rivaldo. Bah, Rivaldo, le problème, c'est qu'il a deux étoiles, j'ai ce mauvais pied, quoi. Deux, quatre, toi, j'ai ce technique, deux étoiles mauvais pieds, l'agilité, pas mal, manque un peu d'équilibre. En vrai, ses stats sont pas aigües, il est jouable, mais les deux étoiles mauvais pieds, c'est compliqué. Puis moi, je joue pas avec deux MOC dans ma team, donc c'est ça qui est un peu chiant. C'est ton super sub à avoir. Mais ouais, bon, c'est peut-être la meilleure icône en soi que j'ai paquée depuis le début de l'année, quand même. Mais putain, quand tu vois ça, j'aimerais bien avoir un peu mieux quand tu vois ça, quoi. Le drapeau brésilien, ça fait rêver, mais bon, pas grave, c'est pas grave. Je te laisse l'ouverture du second, du coup. Si tu veux me donner un drapeau brésilien, mais ça peut être Tartacosi, genre un Capon, ou un Marcel Tartacosi. Moi, je sens le drapeau italien. Ça peut être mal chaud. Cannavaro, c'est le seul qui m'intéresse en icône. Cannavaro, ça serait ouf. Ou Maldini. Ou Barresi, non ? T'as pas Barresi ? Si, mais Barresi, c'est éclaté. Ok. Barresi, c'est comme In The Big. Barresi, c'était lourd. Ouais, ouais, 70 à vitesse. C'est lourd, effectivement. C'est très, très, très lourd. C'est la caravane. Allez, c'est parti. Vamos ! Pac-icône, allez les gars. On loue ce pack. On veut du lourd, putain. Allez. Non, c'était habillé. Oh, c'est nul. Merde. Quand j'ai vu Rouman, je t'avais ça parait bien en couille. Oh, non, c'est nul. C'est parfait, hein. Mais même lui, il est couché, quoi. Tu vois, il y a le SBC, sa carte prime qui est meilleure que celle-là. Le SBC coûte 204. Pour se situer un peu le niveau de ce jour. Je crois qu'il doit coûter 100 000 crédits. Même pas. Même pas sûr qu'il coûte 100 000 crédits. Merde. Ah, si, quand même. Ça vaut 130 000. Bon, le problème, c'est qu'il est invendable. Donc, Magic, ça va partir en SBC. Bon, après, en soi, en vrai, c'est con. Mais limite, il y a une meilleure carte que Rivaldo. Ouais, c'est bien. En vrai, il y a deux joueurs qui ont le même profil. Ils peuvent être jouables. Mais bon, dans mon équipe, c'est clagué au solde. Mais bon, bah, écoutez, hein. N'est pas qu'il faut, mais encore une fois, ça n'a pas été fameux. Mais on aura tenté d'écouter. On aura tenté de se jouer au Barça et au Réal. Ouais. Quel trèfle. Bref, là-dessus, les frereaux, on vous laisse. Soit une bonne fin de journée ou de soirée. Et puis, à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501